Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz. En effet, il y a quelques jours, la jeune maman avait annoncé au plus mal qu'elle s'était séparée de Laurent après qu'il lui ait fait des révélations choquantes concernant une éventuelle relation avec sa maîtresse. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo en question, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite pour mieux comprendre les circonstances de cette affaire. Et il y a quelques heures, Jazz a surpris les internautes en postant une photo d'elle dans les bras de Laurent. Une photo qui a fait le tour de la toile qui accuse le couple d'avoir en effet buzzé pour alimenter leurs réseaux sociaux. Jazz s'est donc expliqué en faisant une mise au point et confie qu'avec Laurent, ça va beaucoup mieux et assure même qu'il n'y a eu en fait aucune tromperie. Avant de vous laisser avec les vidéos, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater. Et les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. On va faire un petit point rapidement, mais très rapidement, parce que j'en parlerai plus tard. Là, comme j'ai posté une photo avec Laurent, c'est la dégonda de messages positifs comme négatifs. Déjà, premièrement, pour conceptualiser, moi, je vous ai dit dès le début que je ne savais pas où on en était. Je ne vous ai jamais dit qu'on n'était plus ensemble. Et autre chose, je ne vous ai jamais parlé de maîtresse. Ça, ce sont des blogueurs qui vous ont parlé de maîtresse. Ils peuvent vous confirmer, vous assurer qu'il n'y a jamais eu de maîtresse. Il y a le fait que Grand avait vraiment pété un plomb. Et c'est mis à beaucoup sortir et à traîner avec plein de mecs, avec plein de meufs et tout. Et que ces clochardes-là, elles ont adoré traîner avec mon mari. Mais il n'y a jamais eu de maîtresse, en fait. Donc, ça, je ne vous l'ai pas dit. Par contre, dès que j'ai un peu plus le courage, je vous parlerai un peu plus de tout ce qui se passe. En tout cas, voilà. C'est juste pour vous le dire, en fait. Comme ça, vous êtes au courant. Effectivement, il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies. Il n'a pas été toujours très dit des choses catholiques. Mais je pense que, oui, que réellement, il a eu un doute et un bug réel. Chose qui peut arriver dans des couples. Sauf que la différence, c'est que moi, je ne l'ai pas fait venir. Donc, effectivement, j'ai énormément souffert pendant trois semaines. Aussi, certaines personnes malveillantes te parlent de buzz. Mais quel buzz ? Parce que si vous voulez que je sois transparente avec vous, j'ai perdu trois semaines d'argent, en fait. À ne pas être sur les réseaux, à ne pas travailler, j'ai perdu trois semaines de salaire. Donc, je pense que le buzz sera un peu inutile, en fait. Je préfère gagner mon argent que de faire du buzz qui ne va rien m'apporter. Rien du tout. Il n'y a pas de buzz. C'est ma famille. Moi, ma famille, je l'aime à mourir. Grâce à Dieu, je suis heureuse qu'il ait retrouvé son cerveau et sa tête qui soient revenus. Maintenant, je ne vous dis pas que les choses sont faciles. C'est petit à petit. Je vous parlerai un peu plus parce que j'ai surtout parlé pour les femmes qui vivent la même chose. Tellement, tellement de femmes qui m'ont raconté leurs histoires en messages et qui ont besoin, en fait, qui ont besoin d'entendre aussi les histoires des autres. Donc, c'est mon travail aussi. Et puis, vous êtes ma communauté depuis des années. Et voilà. Et ça me fait plaisir de partager avec vous. Enfin, plaisir. Mais en tout cas, genre, de vous partager mon expérience à moi. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a quelques rendez-vous. Et on va aller au cinéma avec les enfants, voir Mermaid. Je trouve longtemps. C'est bien moi que j'ai envie de le voir. Et voilà. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada